Ce n'est pas certains d'entre eux, c'est pour l'ensemble. Aujourd'hui, j'estime que je n'avais pas envie de promouvoir un joueur de cette génération par rapport à ce qui s'est passé il y a moins d'un mois et leur élimination pour le championnat d'Europe. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris cette décision-là. Donc, personnellement, je me dis toujours que le meilleur à venir, c'est avoir une idée positive de la vie. Mais après, oui, il a un âge où on peut appeler ça, on en dit 26, 27, 28, l'âge de maturité. Mais Karim est performant depuis de longues années. En l'occurrence et l'Allemagne, ce qu'ils ont fait, c'est depuis 2006, où ils sont en demi-finale ou en finale. Donc, ça serait prétentieux de dire ça aujourd'hui. Eux, ils ont un historique qui est très supérieur au nôtre, quand on prend l'historique de l'équipe de France. Certes, il y a 2006, après, ça a été plus compliqué. Donc, l'objectif pour moi et pour mon équipe, c'est d'être le plus performant possible pour le rendez-vous qui nous attend en 2016. Oui, il y faisait partie aussi, il était avec nous au match des Pays-Vas avant la Coupe du Monde. Après, il a eu une blessure qu'il a condamnée par rapport à une possible ou éventuelle sélection pour le groupe pour la Coupe du Monde. Il a changé de club et il est dans un club où il est très performant depuis le début de la saison. Ça ne suffit pas ? Non. Non ? Non, mais tant mieux, il a retrouvé le plaisir, le sourire, il a été décisif. C'est son premier ou deuxième match qui commence. Donc, il a pris une décision, elle est assez récente aussi, qui continue dans cette voie-là pour retrouver son meilleur niveau. Depuis la Coupe du Monde, il a eu du mal à se remettre sur pied et là, il semble être sur la bonne voie et le match d'hier le confirme. Écoutez, il y a eu un déballage médiatique depuis quelques jours. C'est parti dans tous les sens. Sincèrement, je n'ai pas envie de faire partie de la meute des réactions. Je sais qu'il va s'exprimer tout à l'heure. Donc, je ne souhaite pas rajouter une réaction de plus.